Pour jouer à une loterie, un joueur choisit 4 nombres entre 1 et 60. Un nombre ne peut être choisi qu'une seule fois. Si les 4 nombres choisis sont tirés au sort, dans n'importe quel ordre, le joueur gagne. Quelle est la probabilité que les nombres gagnants soient 3, 15, 46 et 49 ? Un bon réflexe pour aborder ce genre de problème, c'est toujours de commencer par essayer de calculer le nombre de résultats possibles qu'il y a. Alors ici, ce qu'on fait, c'est choisir 4 nombres parmi 60, puisqu'on a des nombres compris entre 1 et 60, donc il y a 60 nombres en tout. Et on en choisit 4 parmi ceux-là, dans n'importe quel ordre. Donc ce qu'on va faire, ce n'est pas choisir 4 nombres en tenant compte de l'ordre, c'est finalement choisir un ensemble de 4 nombres parmi ces 60-là. Donc le nombre de manières de faire ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison de 4 éléments parmi 60. C'est ce nombre qu'on note comme ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est les combinaisons de 4 éléments parmi 60. Et le fait que ce soit une combinaison et non pas un arrangement, c'est parce qu'on ne tient pas compte de l'ordre. Alors, on avait vu ça plusieurs fois, on sait qu'il y a une formule pour faire ça. Je vais noter la formule, mais après je reverrai un petit peu pourquoi on obtient cette formule. C'est vraiment important de comprendre d'où elle sort. Alors, ce nombre-là, le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 60, c'est 60 factoriel sur 60 moins 4 factoriel divisé par 4 factoriel. On avait vu cette formule. Alors maintenant, on va essayer de voir, on va se rappeler un peu rapidement pourquoi on obtient cette formule. Alors, je vais déjà me concentrer sur cette partie-là, cette partie-là qui est ici, 60 factoriel divisé par 60 moins 4 factoriel. Alors, 60 moins 4 factoriel, ça fait 60 moins 4, c'est 56, donc ça c'est 56 factoriel. Et en fait, cette partie-là ici, finalement, c'est 60 fois 59 fois 58 fois 57. Parce qu'après, tous les termes qui viennent après, c'est 56 fois 55 jusqu'à fois 1, donc c'est exactement 56 factoriel. Donc, ce qu'on a ici, ce que j'ai encadré en vert, c'est ce produit-là, 60 fois 59 fois 58 fois 57. Et en fait, ça correspond au fait que là, si on tient compte de l'ordre, alors quand je choisis mon premier nombre, j'ai 60 possibilités. Quand je choisis le deuxième nombre, je n'ai plus que 59 possibilités, puisque je ne peux pas rechoisir le même qu'avant. Ça, c'est parce qu'un nombre ne peut être choisi qu'une seule fois, dans un cas où il n'y a pas de remise. Ensuite, pour choisir le troisième nombre, j'ai plus que 58 possibilités. Et ensuite, pour choisir le quatrième nombre, le dernier nombre, je n'ai plus que 57 possibilités. Donc voilà, ça, c'est cette partie-là, et ça correspond en fait à un arrangement de 4 nombres parmi 60. Alors, ensuite, cette partie-là, que je vais entourer en orange, là, cette 4 factorielle, eh bien ça, ça correspond au nombre de permutations de 4 éléments. Ça, c'est parce que quand on fait ce produit ici, on a donc un arrangement de 4 nombres parmi 60. Mais là, on considère différent des issues où on a tiré au sort les 4 mêmes nombres, mais dans des ordres différents. Donc, il faut diviser par le nombre de permutations de 4 éléments. Et c'est ce qu'on fait ici en divisant par 4 factorielle. Alors, pour comprendre pourquoi ça, c'est le nombre de permutations des 4 éléments, il suffit de se dire, bon, le premier élément, j'ai 4 façons de le choisir, j'ai 4 possibilités. Le deuxième, j'en ai plus que 3, ça fait donc 4 fois 3. Le troisième, j'ai plus que 2 possibilités, donc 4 fois 3 fois 2. Et puis ensuite, le dernier, j'ai plus qu'une seule possibilité, donc le nombre de permutations totales de ces 4 éléments, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 4 factorielle. Donc, voilà pourquoi cette formule-là, ça donne bien le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 60. Alors maintenant, je vais le réécrire pour le calculer. Donc, j'ai cette partie-là qui était en vert, je vais reprendre le vert, c'est 60 fois 59 fois 58 fois 57. Et ça, je divise par ce que j'ai encadré en orange, donc ça, c'est 4 factorielle, c'est donc 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, bon, je pourrais sortir directement la calculatrice, mais je vais quand même faire des simplifications. Alors, 60, c'est 4 fois 15, donc là, je peux simplifier le 4 qui est là, donc je vais avoir ici un 15. Ensuite, 15, c'est 5 fois 3, donc je vais pouvoir simplifier le 3 qui est là, et je vais avoir plus que 5 ici. Alors, 50 fois, donc ça fait 5 fois 59, ici 58, c'est 2 fois 29. 2 fois 29, donc je vais pouvoir simplifier le 2 avec celui-là. Et je me retrouve finalement avec ça. Alors, je vais les entourer pour que ce soit plus clair. J'ai donc 5, au numérateur, 5 fois 59 fois 29 fois 57, et en fait, au dénominateur, j'ai plus qu'un. Donc, ce nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 60, finalement, c'est 5 fois 59 fois 29 fois 57. Voilà. Alors, maintenant, je vais sortir la calculatrice. Alors, 5 fois 59 fois 29 fois 57, ça me donne 487 635. Ça, c'est donc le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 60, c'est donc finalement le nombre de résultats possibles qu'il y a dans cette loterie. C'est le nombre de combinaisons. Donc, il y a 487 635 combinaisons possibles. Alors, maintenant, la probabilité qu'on cherche, je vais l'écrire en violet, la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité que les nombres gagnants, ce soit 3, 15, 46 et 49. Ça, ce sont les numéros gagnants, les nombres gagnants. Alors, pour calculer ça, il faut juste comprendre que cette issue-là, 3, 15, 46 et 49, c'est une issue particulière parmi les 487 635 issues possibles de la loterie. Donc, finalement, la probabilité de cette issue-là, c'est tout simplement 1 sur le nombre total de combinaisons, c'est-à-dire 487 635. Voilà. Donc, on a une chance sur 487 635 de gagner à cette loterie. Bon, on a une chance sur 487 635. Bon, on a une chance sur 487 735. Sous-titrage FR ?